Musique de générique Je voulais vous montrer ce que j'allais commencer à installer dans le jardin pour m'aider à lutter contre les limaces. Je ne vais pas monter de cloison de placo, mais je vais utiliser ces rails qui ont cette forme en U et qui coûtent vraiment très peu cher. Je vais m'en servir comme une barrière physique pour les limaces. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Vous allez comprendre tout de suite l'intérêt des rails de placo au potager. J'ai déjà commencé à positionner un premier rail. Le but, c'est de créer une barrière infranchissable pour les limaces. Ce sera la première ligne de défense contre les limaces. La limace va monter ici. Elle va essayer d'escalader cette partie extrêmement abrupte. De par la finesse de la tôle, elle sera incapable de se retourner sans tomber. J'ai fixé le rail avec 4 vis. Des vis à placo, ça rentre très bien dans le métal et ça traverse encore plus facilement le bois. Je vais mettre un rail tout autour. Je disposerai d'une première barrière que j'espère infranchissable. J'ai enfoncé légèrement mes tournevis aux extrémités du bac. Cela me permet de travailler en autonomie et de pouvoir positionner le rail plus facilement pour le visser. J'ai préparé ma vis à placo, donc on reconnaît sa couleur caractéristique noire. Et sa forme extrêmement pointue qui permet de rentrer très facilement dans le métal. J'en ai déjà positionné 3, donc 2 aux extrémités. Une à un premier tiers de la barre. Donc je positionne la dernière. Voilà. Donc ça c'était des rivets pour voitures. J'ai rien d'autre de toute façon. Ils sont couleur inox et il y en a qui ont une partie en plastique. Donc je vais prendre ceux qui sont en inox pour faire un test. On a le diamètre du rivet en A qui est de 4 et la longueur qui est de 16. La longueur elle va être écrasée à la mise en place. On va voir si ça fonctionne avec cela. Voilà. Donc je vais prendre un forêt de 4,5 pour faire le trou. Et après ça arrivait. Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous avez tout un tas d'accessoires en fait qui sont interchangeables. Donc en fonction du diamètre de la tige. Donc pour savoir quel outil il faut prendre, on prend la tige et on la rentre dedans. Donc là ça rentre mais ça nage. Là ça rentre pas. Là ça rentre. Et là on voit que c'est bien trop gros. Donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. Voilà. Tac. Donc j'ai bien vérifié qu'on a le bon outil. Là il suffit de le dévisser. Normalement c'est pas serré très fort. Sinon on prend une pince. Donc je vais prendre une pince. Je vais récupérer cet outil et je vais inverser avec celui-ci. Maintenant le rivet est en place. Il n'y a plus qu'à le serrer. En bas j'ai dû tordre un peu la plaque pour percer. Parce que je ne pouvais pas mettre la perceuse dans l'autre sens. Donc c'est pas très grave. C'est moins propre. Mais on va y arriver quand même. Et ce que je vais faire je pense. Je vais découper. Ou je vais passer la disqueuse ici. Pour faire un petit peu d'arrondi quand même. Même si ça va rester un peu coupant. Je vais quand même essayer d'arrondir cette partie là. Parce que là c'est vraiment super saillant. Donc on va essayer d'éviter de se faire mal. Il y a du cas à serrer la tige dans la pince. Et de serrer. On voit que ça se resserre. Voilà. Donc ça se resserre jusqu'à ce qu'on arrive à un point de rupture. Voilà. Donc là ce qu'on voit. Ce sont les agrippes. Les parties agrippantes du rivet. Qui sont restées coincées sous la cornière. Les deux rivets ont été installés. J'ai usiné l'angle. Qui relie les deux rails de placo. Donc comme ça. Ça me fait quand même quelque chose. Qui est toujours assez coupant. Donc il faut vraiment faire attention quand on se rapproche. Par contre voilà. Ça reste quand même un petit peu plus adouci. Plutôt qu'une pointe comme ça. Donc sur cette première ligne de défense. Au final elle est double. Puisqu'on a deux lignes à franchir. Donc la limace arrive ici. Il faut qu'elle passe cette première ligne. Ensuite elle arrive ici. C'est simple. Elle monte. C'est simple. Par contre là ça redevient compliqué. Pour passer de là à là. Voilà donc je viens de terminer la première ligne de défense. Contre les limaces sur le dernier bac que j'ai créé. Je reviens sur la partie barrière électrique. Donc sur la version précédente. En fait j'avais collé le câble. Le long des planches. Ça ne fonctionnait. En cas de beau temps. Quand les planches étaient bien sèches. Mais en cas de pluie. En cas d'humidité. De forte humidité. Le bois étant gorgé d'eau. On avait un contact qui se faisait en permanence. Avec ces deux câbles. En permanence en train de décharger la pile. Donc on a toujours le même câble. Mais cette fois-ci je l'ai fait passer dans des supports. Pour attacher des colliers d'électricien. Donc les colliers noirs qu'on connaît tous. Donc de cette façon. En fait le câble est en permanence découplé. Il n'est pas collé au bois. Donc on a un petit espace. De 5 mm à peu près. Quand les limaces vont passer. Elles vont forcément. Passer soit dessous soit dessus. Mais elles vont finir par toucher. Les deux câbles. Elles seront obligées de toucher les deux câbles. Pour pouvoir continuer à monter. Et au moment où elles vont toucher le deuxième. Là cette fois elles vont recevoir une des charges. Qui va les dissuader de continuer plus haut. Donc j'ai fait ça tout autour du bac. Pour éviter que les câbles s'écartent trop. L'un par rapport à l'autre. J'ai ajouté ces petites attaches. Donc qui maintiennent le câble en place. Et donc j'altère entre ces attaches. Et les supports de collier d'électricien. Pour maintenir un câble suffisamment décollé. Mais pas trop. Parce que les blancs ont tendance à rapprocher le câble. Alors que les noirs ont tendance à les écarter du support. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Mais on voit l'écart ici. Qui est à peu près de 4-5 mm. Et je suis. Je suis tout le bac. Voilà donc je fais tout le tour. Et je reviens ici. Sur la version précédente j'avais mis le boîtier en plein soleil. Alors que là je l'ai mis à l'abri. Donc déjà parce que esthétiquement c'est aussi un peu plus joli. Et en plus ça évitera que la pile chauffe en plein soleil. C'est quelque chose de simple. Mais auquel je n'avais pas pensé dans la version précédente. Donc on se retrouve avec les deux câbles. Qui vont entrer dans le boîtier. Donc pour éviter que les deux câbles se touchent. En fait j'ai utilisé des tuyaux d'irrigation. Donc de 4 mm. J'ai d'abord créé un petit trou. J'ai enfoncé le tuyau. Et ensuite je vais passer le fil à l'intérieur. Donc je vais me retrouver avec les deux pôles. Qui vont se connecter via un domino. Sur le connecteur de la pile. Donc bon j'ai voulu tester mes piles. En fait j'en ai 3 qui sont complètement déchargées. Donc heureusement j'en ai une qui fonctionne. Donc voilà. Donc ça s'allume vert. Donc c'est bon. Un petit multimètre qui va me permettre de quand même tester la tension de la pile. Donc tac. On va essayer avec une seule main. Voilà. Donc il y a bien 9 volts. Plus de 9 volts. Ouais. Pratiquement 10. On va brancher ça. Et on va voir ce qu'il se passe. Donc j'ai déjà branché une des broches sur un fil. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'espère que ça va être concluant. Parce qu'avec une main c'est pas évident. J'ai pris un petit support pour mon multimètre. Je me suis mis sur 20 volts continu. Et donc la première sonde est branchée sur le câble du haut. Et donc je vais tester le câble du bas avec la deuxième sonde. Donc je touche le câble. Et là qu'est-ce que je vois ? 9,77. Donc j'ai bien le courant qui se trouve entre les deux câbles. Donc le câble du bas c'est la sonde rouge. Le câble du haut c'est la sonde noire. Donc on a bien le courant qui circule. Donc maintenant que j'ai testé ça. Il me suffit de refermer le boîtier. Voilà. Donc tout est prêt pour accueillir nos amis les limaces. Donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le suivi des semis. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.